Maintenant, l'exercice numéro 2, qu'est-ce qu'on a ? On a une poulie assimilable à un cerceau de masse 40 grammes et de rayons R, deux masses M1, M2, M1 80 grammes, M2 60 grammes, le fil enroulé sur la gorge de la poulie et qui porte les masses M1 et M2 a une masse négligeable, n'oubliez pas ça, les tensions d'un même brin du fil sont toujours égales, inextensibles et ne glissent pas sur la gorge de la poulie, R, n'oubliez pas ça, on néglige le frottement entre la poulie et son axe, on néglige. Maintenant, lorsqu'on abandonne le système à lui-même, M1 va descendre à la masse la plus grande, c'est évident, M2 va quoi ? M2 va monter, ça va descendre et ça va monter. M1 a la masse la plus grande, donc M1 va descendre, M2 va quoi ? Va monter. La poulie va tourner dans ce sens, dans ce sens, d'accord ? Maintenant, on demande de trouver l'accélération de M1 ou M2. Comment on va procéder ? Notre système est formé de trois éléments. Tout d'abord, on a la poulie, puis M1 et M2. La poulie est en mouvement de rotation, on applique si il y a un mouvement extérieur égal à 8 tétasecondes, on cherche les tensions en fonction de tétasecondes. M2 en mouvement de translation, σ égale à M1, on cherche la tension en fonction de son accélération. M1 en mouvement de translation, je cherche la tension en fonction de son accélération. Maintenant, je veux commencer par quoi ? Par la poulie. Maintenant, le système, notre premier système, c'est quoi ? Système, c'est quoi ? C'est la poulie. Quelles sont les forces agissant sur cette poulie ? La poulie est soumise aux forces, à son poids, petit Mg, à la réaction R du support, aux tensions du fil, ça c'est T2, ça c'est quoi ? Ça c'est T1, remarquons. M1 tend ce fil, donc une tension apparaît sur la poulie exercée par ce brin du fil, c'est T1. Une tension T2 exercée à cause de la présence de M2. La présence de M2 fait tendre ce fil, donc une tension T2 agit dans ce sens sur la poulie. Donc la poulie est soumise à deux tensions, T1 et T2, de part et d'autre. Puisque M1 est supérieur à M2, donc T1 doit être supérieur à T2, et par suite la poulie va tourner dans ce sens. Tout le monde d'accord ? Maintenant, la deuxième étape, c'est l'application de quoi ? De la deuxième loi de Newton d'un solide en rotation. D'après la deuxième loi de Newton, d'un solide en rotation, qui dit sigma moment extérieur égale quoi ? Égale I tètes secondes. I c'est quoi ? C'est le monde d'inertie de la poulie par rapport à quoi ? À delta. Maintenant, on va développer cette écriture. C'est le moment de Mg par rapport à delta plus moment de R par rapport à delta plus moment de T1 par rapport à delta plus moment de T2 par rapport à delta égale quoi ? Égale I tètes secondes. Tètes secondes, c'est l'accélération de quoi ? De la poulie. Moment de Mg par rapport à delta égale quoi ? 0, 0, Mg rencontre l'axe de rotation. R rencontre aussi l'axe de rotation. Son moment est nul. Le moment de T1 par rapport à delta. Le moment d'une force, c'est la force multipliée par la distance entre cette force et l'axe de rotation. En abaissant la perpendiculaire de haut de l'axe de rotation. A la ligne d'action de la tension, on constate que cette distance, c'est R. T1 tend à tourner la poulie dans le sens positif, donc ici on obtient plus T1 fois R. Pour la deuxième tension, tend à tourner le solide dans le sens négatif. La distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de cette force, c'est aussi R. Et maintenant, on écrit moins T2 multiplié par L égale. Le moment d'inertie I, le moment d'inertie de la poulie. La poulie est un quoi ? La poulie est un cerceau. Donc on utilise la formule I égale la masse du cerceau multipliée par le carré de son rayon. Donc ça c'est MR carré quoi ? Tétaseconde. Remarquons bien qu'est-ce que je peux faire. Je peux simplifier par R, R, R. R est commun dans les deux membres. Alors je peux simplifier par R et par suite, qu'est-ce qu'on obtient ? T1 moins T2 égale MR quoi ? Tétaseconde. Ça. Maintenant. Ça c'est une relation entre les tensions qui agit sur la poulie. Maintenant comment ? On va continuer. Maintenant. Le second système c'est AM1. Quelles sont les forces agissant sur AM1 ? C'est AM1G et quoi aussi ? ET T'A. 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 Maintenant. Le second système. C'est qui ? C'est AM1. Les forces agissant sur ce système sont AM1G et T'A. Maintenant. D'après la deuxième loi de Newton. D'après la deuxième loi de Newton. Deux points. Sigma F égale MA. 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 A1. A1 représente l'accélération du qui ? De MA. Maintenant. C'est quoi Sigma F ? C'est MA1G plus T'A égale MA1. A1. Maintenant. En projetant sur l'axe du mouvement. L'axe du mouvement par exemple ici c'est X'X. On obtient MAGX plus T'A égale MA1 A1X. MAG1. MAGX c'est MAG. T'A c'est moins T'A. MA1 égale MA1 A et AX c'est A1. A1. Pourquoi le mouvement de MA1 étant rectiligne. L'accélération est parallèle à l'axe du mouvement. C'est-à-dire par exemple X'X. A1 c'est la mesure algébrique de quoi ? De l'accélération de qui ? De MA. Ça c'est une deuxième relation. Deuxième relation. Comportant deux inconnus. L'accélération de MA1 et la tension T'A qui agit sur MA1. Ce sont deux inconnus. Je ne peux faire rien. Maintenant, allons-y pour travailler de la même manière sur M2. Quelles sont les forces agissantes ? M2G et quoi aussi ? Et T'2. En appliquant maintenant de la même manière que précédemment, on peut écrire d'après la deuxième loi de Newton sur le système M2, on peut écrire que la somme des forces agissant qui est T'2 plus M2G égale quoi ? M2A2. Alors, en projetant, excusez-moi s'il y a un vecteur, je veux faire la projection sur l'axe du mouvement. Je choisis un axe du mouvement, par exemple, Y'Y dans ce sens. Maintenant, T'2Y plus M2GY. On a fait la projection sur l'axe du Y égale M2A2Y. Maintenant, c'est quoi T'2Y ? T'2Y dans le sens de Y'Y. Donc, c'est T'2M2G dans le sens contraire. C'est moins M2G égale M2A2. Ça, c'est une deuxième équation, mais aussi à deux inconnus. Remarquons, un, deux, trois inconnus. Quatre, cinq, six, sept, sept inconnus. Maintenant, comment je veux continuer mon exercice ? J'ai besoin de cette équation. J'ai seulement trois équations. Comment on va procéder ? Réfléchir, réfléchir. Maintenant, remarquons, le fil a une masse négligeable. Revenons aux conditions. Masse négligeable, que signifie ça ? Ce fil a une masse négligeable. Donc, la tension au long du fil est la même. Donc, T2 égale T'2. C'est bien. Le fil a une masse négligeable. Donc, T1 égale T'1. On a besoin de deux équations. Ici, on a trois et deux, c'est cinq. Maintenant, le fil inextensible, que signifie ça ? Inextensible, c'est-à-dire, pendant le mouvement, le fil ne change pas sa longueur. C'est-à-dire, si M1 descend X d'une certaine distance X, par exemple, M2 va monter de la même distance. Donc, évidemment, les deux solides ont la même vitesse ou la même accélération. Et par suite, A1 égale quoi ? Égale A2. Maintenant, remarquons bien. Qu'est-ce que je veux dire ici ? Qu'est-ce que je veux dire ici ? Le fil est quoi ? Le fil est quoi ? Le fil est inextensible, c'est-à-dire, si M1 descend d'une certaine distance X, Alors, M2 va monter quoi ? La même distance X et par suite, M1 et M2 ont la même vitesse et la même accélération. Donc, A1 égale A2. V1 égale V2. Je veux noter A1 égale A2 égale quoi ? Pardon, égale A. Tout le monde est d'accord ? Si l'accélération de ça est 2 mètres par seconde au carré, l'accélération de ça est 2 mètres par seconde au carré. Tout le monde est d'accord ? Le fil est inextensible. Ça, c'est la conséquence d'un fil quoi ? Inextensible. Maintenant, on a 3, 4, 5, 6, 7 équations. Pardon, 6 équations. 6 équations. Maintenant, ne glisse pas sur la poulée. Que signifie ça, ne glisse pas sur la poulée ? Que signifie ça, ne glisse pas sur la poulée ? Ça signifie A égale Rtheta seconde. Oh, c'est bien. Ça, c'est la septième équation. Donc, on peut résoudre maintenant notre exercice. Tout le monde est d'accord ? Le fil ne glisse pas sur la poulée. C'est-à-dire, si ça se déplace X, la poulée va tourner d'un angle theta tel que X égale Rtheta. V égale Rtheta prime, A égale Rtheta seconde. Tout le monde est d'accord ? OK. Maintenant, on a T1 égale T prime 1, T2 égale T prime 2, on a A égale Rtheta seconde. Je veux écrire ça ici, T1 égale T prime 1, T2 égale T prime 2, A égale Rtheta seconde, A1 égale A2 égale A. Si je veux noter ça, l'équation numéro 1, ça, l'équation numéro 2, ça, l'équation numéro 3, remarquons qu'est-ce que je veux écrire. Je veux dire d'après 2, alors, T prime 1 égale M1G moins M1A1. Mais A1, c'est A, c'est M1G moins M1A. L'équation 2 nous donne T prime 2 égale M2G plus M2A2. Je remplace A2 par A, c'est M2G plus M2A. Mais T prime 1 aussi égale quoi? Égale T1. T1 égale ça, T2 égale ça. Regardons. T2 égale ça. Tout le monde d'accord? Je veux remplacer, et je m'excuse ici, 3, je veux remplacer ces deux équations où, ici, mais n'oubliez pas, à la place de Rtheta seconde, je veux mettre A. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Je remplace T1 par ce T1. M1G moins M1A. Moins. À la place de T2, je veux remplacer ça. M2G plus M2A égale M. Remarquons bien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est A. Ici, je veux mettre quoi? A. Donc, en développant, qu'est-ce qu'on obtient? M1G moins M2G égale M1A plus M1A plus M2A. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai transporté C moins M1A, M1A moins M2A, à l'autre côté. Donc, maintenant, M1 facteur moins M2, pardon, facteur G égale M plus M1 plus M2. Tout ça égale A. Donc, A égale M1 moins M2 sur M2G. Ça, c'est l'accélération. Ça, c'est l'accélération. L'accélération de M1 ou M2. Pourquoi? Car l'accélération de M1, c'est égal à l'accélération de M2 égale A1. Maintenant, l'application numérique, A égale quoi? À quoi t'égales M1? 80. Moins M2, 60. On obtient 20 grammes. OK? Sur la somme de ces masses, 40 plus 60, c'est 100. On obtient 180. 180 grammes. Fois G, c'est 10 mètres par seconde au carré. Je peux simplifier gramme par gramme. Ici, 10 par 10. On obtient 1,11 mètre par seconde au carré. Ça, c'est la valeur de l'accélération de chaque masse, M1 ou M2. Ça, c'est dans la partie A. Dans la partie B, on demande de calculer l'attention de chaque brin du fil. C'est-à-dire, je veux calculer soit T1 de ce côté ou T2 de l'autre côté. C'est quoi T1? Remarquons, T1, c'est ou T'1. C'est la même. Égale M1, je veux mettre M1, facteur commun, G moins A. Je veux utiliser cette équation. La masse M1, c'est 80 grammes, c'est 0,08 kilogrammes. J'ai obligé de transformer la masse ici en kilogrammes. Et si j'ai utilisé le gramme, on a simplifié. Il ne reste pas aucune unité correspondant à la masse ici. Mais là, non. G, c'est 10, moins A, 1,11. La réponse, c'est combien? C'est 0,7,1,1,2 quoi? Newton. Ça, c'est quoi? La valeur de la tension qui? T1. Ça, c'est T1. T1. Maintenant, T2. À quoi t'égales T2? T2, à part cette équation, c'est M2, facteur G plus A, c'est 0,06 fois 11,11. La réponse, c'est combien? C'est 0,666, quoi? Newton. Remarquons. Ça, c'est qui? Ça, c'est T2. Remarquons. T2, c'est 0,66 Newton. Qui agit dans ce sens? T1. C'est 0,712 Newton. Qui agit dans ce sens? Lesquelles des deux forces dominent? Ça domine, car elle est plus grande. Donc, la polie va tourner dans ce sens. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?